Les choses qui sont comme les bases de la sorcellerie, la haine, la jalousie, la méchanceté, un coeur mauvais, un coeur méchant qui ne veut pas te voir être bien, qui ne veut pas voir ton bonheur, alors qu'à chaque fois que tu veux être bien, il se lève pour te faire du mal. Au travail, tu commences à avoir de la promotion, quelqu'un se lève pour t'accuser faussement, inventer toute une histoire pour que tu arrêtes, pour que tu perdes le travail. La personne est dans la sorcellerie, peut-être inconsciente, mais c'est de la sorcellerie. Une oeuvre du diable Troisième chose, troisième définition, la sorcellerie est une branche de l'occultisme C'est une branche de l'occultisme Et vous savez que l'occultisme, c'est la porte d'entrée ou la porte d'accès des démons du monde spirituel au monde visible C'est par l'occultisme que les démons quittent le monde, leur monde, pour venir dans ce monde et faire du mal, travailler Et l'occultisme, c'est un mot qui est dérivé du latin Et ce mot cultisme signifie littéralement Cacher ou masquer Dissimuler Tout ce qui est occulte, c'est ce qui est caché, masqué Tout ce qui est dissimulé Mais dans le but toujours De faire du mal Amen L'occultisme a deux branches La première branche de l'occultisme C'est ce qu'on appelle la divination Nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 18 Notez bien Deutéronome au chapitre 18 A partir du verset 9 jusqu'au verset 13 Là, la parole de Dieu nous parle Nous parle de l'occultisme qu'on retrouvait dans le pays des Canons Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne Tu n'apprendras pas à imiter ces abominations Et quand la Bible cite ces abominations On les catégorise en deux Je dirais, en deux branches La première branche, c'est ce qu'on appelle Un quoi ? J'ai dit quoi ? Voilà, vous suivez bien On appelle la divination Dans la divination, il y a le spiritisme Dans la divination, il y a la fausse révélation Vous voyez ? La divination, c'est quoi ? La divination apporte par des moyens surnaturels La connaissance Une connaissance concernant soit des personnes Des événements Ou encore des situations Vous comprenez ? La divination apporte par des moyens surnaturels La connaissance concernant des personnes Quelqu'un qui a un esprit de divination Elle peut vous voir, elle peut vous dire votre prénom Mais par un mauvais esprit Par un démon C'est pourquoi quand vous allez voir les marabouts Les... Comment on les appelle ? Les féticheurs Ils peuvent vous épater Tu arrives et ils t'appellent par ton nom Et tu peux dire Il est trop fort Non, il n'est pas très fort C'est un démon Avec lequel il travaille Et qui vient maintenant auprès de toi Et pour vouloir t'épater Et derrière la divination Il y a un pouvoir maléfique C'est pour cela que vous... Dans la Bible, si vous le disez dans Acts chapitre 16 On nous parle d'une femme qui était possédée Par un esprit de piton Vous comprenez ? L'esprit de piton Piton c'est un serpent C'est l'esprit de la fausse révélation Ou de la révélation démoniaque satanique Qui cherche à épater les gens Dans le but de vous conduire vers le mal Ça c'est la divination Et aujourd'hui, surtout en France ici Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la divination Vous n'avez qu'à ouvrir votre boîte aux lettres Vous allez voir Monsieur Abdoulaye Spécialiste de... Voilà Payement après résultat Et vous voyez les chrétiens aussi qui partent Ah ! Tu vas où ? Regarde ton voisin Dieu Tu vas où ? Quand tu vois ça déchire au nom de Jésus Amen Les marabouts Les médiums Les voyants On nous raconte une histoire Quelqu'un est parti voir un voyant Et ce jour-là, le voyant était sous la douche Et il arrive à la porte Et il frappe Pan, 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 pan Et le voyant qui était dans la douche Il pose la question C'est qui ? En réalité, si c'était un voyant Il aurait su Qui j'étais Et eux, tout cela, il faut payer C'est pourquoi même dans l'église Il y a des voyants aussi Il y a des anciens voyants Qui voient que dans le monde Le marché ne marche plus Il faut devenir des prophètes C'est pourquoi ils deviennent des prophètes Et des prophétesses C'est pourquoi faites attention aux prophètes Et aux prophétesses Discernez les esprits Parce qu'il y en a Qui ont commencé à fermer boutique Comme Simon les magiciens Quand il a vu la puissance de Dieu Qui s'est dégagée Dans la vie de Philippe Il a fermé boutique Il a voulu acheter le don de Dieu Au prix d'argent Mais j'aime le Seigneur Dans la vie de Pierre Qui dira Que ton argent périsse avec toi Parce que tu as cru Que le don de Dieu sacré A prix d'argent Frère, sœur Si on vous vend la révélation C'est-à-dire que la personne Est dans le spiritisme La personne est dans la divination Fuis à ces choses J'ai un sac de révélation 200 euros Avant que je te donne la révélation Garde ta révélation Et là ton voisin Tu dis garde ça Garde ça Esprit de Python Ça c'est la première branche La deuxième branche Je disais C'est la sorcellerie Nous ne voulons parler plus De la sorcellerie Nous ne voulons pas parler De la divination Ce n'est pas notre thème Du reste Si tu veux avoir beaucoup plus D'informations Va sur le site On a donné un enseignement Sur l'esprit de Python On détaille comment Cet esprit fonctionne Cet esprit qui captive les gens Avec la fausse révélation Vous comprenez ? Et la sorcellerie J'avais toujours cru Que la sorcellerie Venait de Satan Ce qui est vrai On va en parler Mais Il y a une semaine Pendant que je priais Je méditais la parole de Dieu Je me suis rendu compte Que la sorcellerie A deux sources La première C'est le diable Mais la deuxième sou De la sorcellerie C'est la chair Selon Galates Chapitre 5 Vous notez Galates 5 A partir du verset 19 Jusqu'au verset 21 On nous dit que les œuvres De la chair sont manifestes Et on le détaille Et parmi les œuvres De la chair On nous parle de la magie Waouh Donc La magie Et la sorcellerie A aussi pour origine La chair Est-ce que vous me suivez ? Bien Il existe deux formes De sorcellerie Pas deux sortes Des formes Il y a des sorcelleries Qu'on appelle La sorcellerie Inconsciente Et la sorcellerie Consciente J'explique d'abord La sorcellerie Consciente La sorcellerie Consciente C'est quoi ? C'est lorsque Une personne Reçoit un pouvoir A partir du diable Du monde occulte Pour pouvoir Avec sa propre volonté Sortir de son corps Physique Avec son esprit Commencer à voler À aller dehors Faire des choses Voyager Il habite Paris Il habite Paris Mais il va faire un tour À New York La nuit Et le matin Il retourne Il habite Je ne sais pas Dans la capitale La Kinshasa Il se retrouve Là-bas De l'autre côté En Mboujimaï Et quand il revient Dans son avion mystique Qui est comme un balai Quelques fois Il est en cours De carburant Et il tombe C'est vrai Vous voyez en Afrique On a attrapé Des gens sorciers Tu viens d'où ? Je volais Je n'ai plus de carburant Je n'ai plus de munitions Et j'ai crassé L'avion a fait crass Et nous déclarons Et nous décrétons Tous les sorciers Qui ont été envoyés Dans ta vie Ils vont commencer à tomber Il va y avoir Des crass nocturnes Je dis Il va y avoir des crass Il va y avoir des crass Tu vas te réveiller Le matin comme ça Mais tonton Tu habites le village là-bas Qu'est-ce que tu viens faire À Melin ? Papa tu comprends ? Tu comprends quoi ? Parle bien Parce que les sorciers aussi Ils sont des vrais menteurs Tu arrivais comment ? Tu arrives ici sans visa Fais comme ça Est-ce que ça va jusque là ? Ce sont des sorciers conscients Ils sortent On peut être là Mais lui Vous ne voyez que la peau Mais son esprit ailleurs Et il opère Il y a des grands sorciers Comme ça Qui ont le pouvoir De se dédoubler Je disais Dormez pas Je vous surveille Dors pas Parce que les démons N'aiment pas Ton part de ce genre de sujet Faites attention Et la deuxième sorcellerie C'est la sorcellerie inconsciente C'est lorsque On utilise votre esprit Par ceux qui sont sorciers Pour faire des choses Je donne un exemple Il y a des gens A chaque fois qu'ils dorment Ils se retrouvent toujours Alors qu'ils habitent la France Ils se retrouvent toujours au pays Ils se retrouvent toujours Dans la maison familiale Ils ont l'impression Qu'ils ont travaillé Et quand ils se réveillent le matin Ils sont fatigués Alors que tu viens de dormir 8 heures Comment ça se fait que tu es fatigué ? Sorcellerie inconsciente On utilise ton esprit Sans que tu le saches Est-ce que vous comprenez ? C'est anormal Toi tu habites Paris Mais tu n'as jamais Le sens où tu te vois à Paris Tu te songes toujours Dans la maison de ton père Toujours dans la maison familiale Toujours là-bas au pays Toujours là-bas au village Et les choses dont je parle Ça ne concerne pas seulement Les Africains Il y a deux semaines J'étais à Lyon Je priais pour un jeune français Possédé par un esprit De sorcellerie Il vit ces choses Alors qu'il habite Une autre ville Toutes ces songes Ils se retrouvent toujours Dans une autre ville J'ai dit Mais c'est la sorcellerie ça Elle n'a pas de couleur Parce que certains pensent Que c'est attaché A la peau noire Tu te trompes Parce qu'ici Il y a des vrais sorciers Bien costumés Bien parfumés Avec un teint clair Avec une telle beauté Mais un vrai sorcier Ne pensez pas Que les sorciers C'est les petits enfants Des fois pauvres Qu'on voit en Afrique Là-bas Parce que souvent On assimile La sorcellerie La pauvreté Voyez On te montre Des bidonvilles Des petits enfants Des fois c'est des innocents Mais qu'on veut condamner Et les vrais sorciers Se cassent ces camoufles Parce que C'est ça leur spécialité Le camouflage Comme ça ils opèrent Ils sont très forts Mais Jésus est plus fort que vous Est-ce que vous suivez jusque-là ? Les sorciers Ce sont des personnes Qui Par leurs oeuvres Ou par les démons Qui les animent Possèdent les gens Et ils exercent Des influences mystiques Dans le but de nuire Comprenez que Le but final De la sorcellerie C'est la destruction Tout à l'heure Je vais nous parler De trois choses Importantes Que vous devez retenir Vraiment retenir Et dans lesquelles Chacun de nous Doit savoir Se positionner Parce que La sorcellerie Vise trois choses Je suis un peu en avance Mais je veux quand même Vous les donner Trois choses Qui sont visées Par la sorcellerie La première chose C'est L'attaque Dans la sorcellerie Il y a des attaques Donc Je vais donner un exemple Qui veut venir Comme sorcier ici ? C'est un exemple Personne ? Je sais que c'est Un mauvais exemple Il n'est pas sorcier Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ? Au moins il est courageux Bien Que Dieu te bénisse Voilà J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin d'une autre personne Qui va être la cible Bon là tu peux venir rapidement Voilà Voilà Bien Je vais vous illustrer ça Comme ça vous allez comprendre Lui Il est la cible La personne qu'on veut détruire Qu'on veut manger mystiquement Je vais expliquer ces choses ça existe Mystiquement on peut te manger Et lui Admettons c'est un sorcier La distance qu'il ne sépare Est tellement éloignée Parce que s'il n'a pas Jésus Il est entièrement à son pouvoir Il peut lui faire tout ce qu'il veut N'est-ce pas ? Mais s'il a Jésus Il est loin Il y a une distance qui le sépare Et la présence de Dieu est là N'est-ce pas ? Et lui-même aussi doit veiller Sur sa vie Maintenant La première chose que la sorcellerie fait Pour l'avoir Il ne peut pas la voir comme ça Le détruire La sorcellerie va d'abord l'attaquer Vous comprenez ? Il y a des flèches Je vais expliquer Attaque Si Il arrive à résister Parce que c'est un vrai chrétien Parce que le problème aujourd'hui est là Il y a des chrétiens qui ne sont pas des vrais chrétiens Qui n'obéissent pas à Dieu Mais s'il est un faux chrétien Il peut recevoir la flèche de l'ennemi L'attaque qui lui est destinée Peut pénétrer dans sa vie Et la deuxième stratégie du diable Après l'attaque C'est commencer à l'affaiblir Commence à t'affaiblir Parce que tu ne peux jamais attraper et tuer quelqu'un qui est plus fort que toi Mais le chrétien est plus fort Parce qu'il a Jésus Et il est rempli du Saint-Esprit Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit Les attaques sataniques vont commencer à t'affaiblir Et plus tu deviens faible Mieux il peut maintenant t'achever D'où la troisième dimension C'est après t'avoir affaibli Si tu ne te relèves pas Il peut maintenant te tuer Te détruire Tombe par terre Et voilà Il est fini K.O. Merci Est-ce que vous avez compris ? Ok merci Prenez votre place Je crois que tu peux acclamer Tu peux vraiment acclamer Ça c'est la révélation que l'Esprit de Dieu m'a donnée Et c'est ce qui s'explique justement dans Genèse chapitre 3 Que nous allons voir tout à l'heure Mais pourquoi est-ce que je parle de ces choses Avec autant de force et de véhémence ? Frères et sœurs ce n'est pas par hasard Ce n'est pas par hasard J'aime beaucoup Jésus J'aime beaucoup prêcher sur Jésus Mais parler de ces choses C'est important pour dévoiler les œuvres du diable Parce que Jésus que nous prêchons Est venu aussi avec la mission de détruire les œuvres du diable Ça c'est la première raison La deuxième raison C'est de nous montrer l'importance et les dégâts Que la sorcellerie peut causer Dans les familles Ça c'est la deuxième raison La troisième raison Avertir les personnes qui doutent Ou qui pensent que la sorcellerie n'existe pas Parce qu'il y a des chrétiens qui disent Moi jamais je mourrai par la sorcellerie Mais il est affecté par les œuvres de la sorcellerie Tu es un orgueilleux pour rien Alors que la sorcellerie existe Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas Ce n'est pas parce que tu n'as pas été victime directement Qu'elle n'existe pas Elle a fait plusieurs victimes Appelez à la vigilance les chrétiens Afin de contrecarrer Les activités démoniaques Et la Bible nous enseigne qu'à la fin du temps C'est dans l'Apocalypse chapitre 12 Le verset 12 Il est dit Malheur à la terre et à la mer Parce que le diable est descendu vers vous Animé d'une grande colère Regarde ton voisin Dis-lui il est en colère Touche-le comme ça Dis-lui il est en colère La Bible dit Il est animé d'une grande colère Sachant qu'il a peu de temps Donc la parole nous précise Que le diable sait qu'il a peu de temps Et parce qu'il a peu de temps Il va multiplier les stratagèmes Suivez s'il vous plaît Je veux que tout le monde me suive Donc à la fin du temps Il augmente les stratégies Vous savez il connait l'homme depuis plus de 6000 ans Et il fait tout son possible Pour détruire le maximum des familles Et je veux vous montrer pourquoi la famille Parce que la famille c'est la base Il va toujours aller à la source Amen Donc ne minimise pas Ne minimise pas Et le but aussi de l'enseignement c'est Aiguiser notre discernement spirituel Pour comprendre comment est-ce qu'il agit Paul disait aux Corinthiens Il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur nous Parce que nous n'ignorons pas ses dessins Nous n'ignorons pas ses projets Il a des projets bien ficelés Et il les met en pratique Il les met en oeuvre Et si tu es distrait Tu passeras Amen 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 Allons-y maintenant dans Genèse chapitre 3 Je veux maintenant vous expliquer Ce que je viens de vous illustrer tout à l'heure Vous avez noté ? 1 L'attaque 2 Oulala C'est quoi ? 2 L'affaiblissement 3 La destruction Tu ne peux pas détruire quelqu'un qui est fort Non C'est pourquoi vous allez voir S'il veut tuer sa cible Il doit d'abord l'asphyxier Tu commences à moins prier Tu commences à t'affaiblir Tu commences à fuir l'église Il y en a c'est comme ça aussi Fuis l'église 1 Dieu est partout Dieu sait qu'il est partout Mais c'est Dieu qui a fait l'église Tu as compris ? Est-ce que tu as compris ? La communion fraternelle est notre force Regardez quand un prédateur veut abattre Veux toucher sa cible Qu'est-ce qu'il fait ? Il suit la victime qui est à l'écart Soit parce qu'elle n'a pas suivi le mouvement Soit parce qu'elle était un peu fatiguée Mais ce qui est à l'écart devient la proie La cible du prédateur Et ils vont l'encercler Ils vont l'abattre Et la Bible dit aussi Veillez car votre adversaire le diable rôde Comme un lion rugissant Cherchant qui Dévoré Maintenant c'est le sou Tu ne veilles plus Et c'est là qu'il va commencer à ta voix Genèse chapitre 3 Là nous parlons maintenant de d'où vient la sorcellerie Puisque nous parlons de la sorcellerie J'aimerais que tu écoutes très bien cet enseignement Parce qu'on va avoir le temps de prier Et je vous assure Avec la grâce que Dieu a libérée ce soir Oh les petits démons là Il va partir Le blocage qu'il y avait là Dans les choses là Aujourd'hui Je ne parle pas de demain Aujourd'hui Ce soir C'est fini La maladie que tu traînais la mystique Aujourd'hui Je ne parle pas de demain Je dis aujourd'hui Je dis ce soir Je dis aujourd'hui Je dis aujourd'hui Je dis aujourd'hui C'est fini Genèse chapitre 3 La Bible nous dit ceci Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ Que l'éternel Dieu avait fait Et il dit à la femme Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Regardez ici Quand vous lisez Genèse Genèse ou le livre de commencement Que nous parlons de l'origine de Dieu Pas l'origine de Dieu Dieu existe toujours Mais de l'origine de l'humanité Et principalement l'homme Et dans Genèse 1 Dans Genèse 2 Dieu crée Dieu crée tout Et quand Dieu finit de créer Dieu dit que tout était bon Et quand Dieu finit de créer l'homme Dieu dit que tout était très bon Cela veut dire que nous voyons une oeuvre parachevée Une oeuvre achevée Une oeuvre d'excellence Vous comprenez ? Une oeuvre forte Une oeuvre bien bâtie Dieu lui-même En tant que le sage architecte Et le bâtisseur de toutes choses Il bâtit et le construit Vous comprenez ? Dieu est un bâtisseur Et la sorcellerie est un destructeur Vous comprenez ? Dieu bâtit Et la sorcellerie vient Veux voler Prendre ce que Dieu a fait C'est pourquoi je ne veux plus que Je ne veux plus qu'il y ait des retards dans ma vie Qu'il y ait un retard parce que Dieu m'a mis dans un désert C'est autre chose Mais un retard parce que la sorcellerie agit Je dis niet Amen Regardez une autre chose aussi Avant de lire Genèse 3 Dans Genèse 1 verset 28 26 à 28 La Bible dit Puis Dieu dit Faisant l'homme à notre image Dans notre ressemblance Qui domine sous les oiseaux du ciel Sur le bétail Tout ça Sur les poissons de la mer La Bible dira que Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Et il créa l'homme et la femme N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne vous entends pas Ok Votre amen me prouve que vous êtes là D'accord ? Amen Bien Et la Bible dira que Au verset 28 Puis Dieu les bénit Waouh Je m'arrête un peu là Arrêtez-vous un peu là Et notez bien Soulignez bien La Bible ne dit pas Que Dieu a béni Adam Non La Bible ne dit pas Que Dieu a béni Ève Mais la Bible dit Que Dieu a béni Adam et Ève En d'autres termes Dieu bénit la famille La famille La famille Dans le plan de Dieu Est en elle-même Une bénédiction de Dieu Tu n'as pas bien compris Même si tu n'es pas chrétien Tu n'es pas enfant de Dieu Lorsque tu fondes une famille Tu te maries Tu rentres dans la bénédiction de Dieu Parce que Dieu est un Dieu de famille Dieu pense en famille Dieu aime en famille Et Dieu bénit la famille La Bible dit Dieu les bénit Oh je suis venu dire Même s'il y avait des malédictions Dans ta vie En tant que serviteur de Dieu Je viens bénir ta famille Je viens bénir ta famille A partir de ce soir Tu ne vivras plus la malédiction Je viens bénir Ta famille Dieu dit qu'il confirme La parole de ses serviteurs Et il accomplit Ce que prédisent Ses envoyés Dieu les bénit Et puis Dieu dit Les conséquences maintenant De la bénédiction c'est quoi Soyez fécond Être fécond C'est être prospère Soyez prospère Quelqu'un peut dire Je suis prospère Soyez fécond Mais ton ventre est là Tu peux toucher J'ai dit Tu vas avoir des enfants Je parle à une femme ici Qui peur Qui pleure Qui pense que La médecine l'a condamné Tu n'es pas encore marié Tu dois te marier Mais tu as peur De ne pas avoir d'enfant Dans le mariage Je te parle de la part de Dieu Dieu te dit Tu es prospère Ton ventre Dans ton ventre Il y a des nations Dans ton ventre Il y a des enfants Il y a des garçons Il y a des filles Soyez fécond Multiplié Dans la bénédiction Il y a la multiplication L'accroissement C'est-à-dire que Dieu Tout ce qu'il crée Regardez même la nature Nous enseigne Même la plante Quand tu plantes une plante Avec le temps Ça augmente de volume N'est-ce pas Ça prend de l'accroissement Donc Dieu n'a rien créé Pour que la chose soit bloquée Pourquoi des blocages Dans ta vie Tu n'as pas compris Pourquoi il y a tant Des blocages Dans ta vie Je dis Pourquoi il y a tant Des blocages La bénédiction va faire Qu'il y aura croissance Il y aura accroissement Les choses vont prendre du volume Les choses vont grossir Les choses vont grandir Aujourd'hui Jésus va bloquer L'esprit de blocage Oh cet esprit Il m'a bloqué Aujourd'hui Jésus Christ se bloque Ça dit avec moi Jésus va bloquer L'esprit de blocage Est-ce que tu crois vraiment En cette parole ? Est-ce que tu crois vraiment ? Bien Dieu bénit Maintenant quand la sorcellerie vient C'est pour maudire C'est pour cela Qu'il n'y a pas Un bon esprit De sorcellerie Il y a dans certaines familles On va vous dire Non Nous chez nous On va toucher ça tout à l'heure Nous chez nous On a une sorcellerie Mais c'est une bonne sorcellerie Ça fait du mal à personne Ça bénit les gens Ça protège les gens Fuit Il n'existe pas De bon esprit De sorcellerie Regardez quand la sorcellerie arrive Le serpent était L'animal le plus rusé Le serpent ici C'était le diable Et nous avons vu Que la sorcellerie C'est une œuvre du diable N'est-ce pas ? Et derrière le serpent ici Voient tous les sorciers C'est la raison pour laquelle Une parenthèse A chaque fois que vous voyez Souvent dans vos songes Des sorciers Plutôt des serpents Vous attaquez Dites-vous Il y a un esprit De sorcellerie derrière L'esprit de sorcellerie Prend souvent La forme D'un serpent Pas toujours Mais très souvent Donc derrière le serpent ici On voit la sorcellerie Adam et Eve étaient Dans le jardin Là où il y a La présence de Dieu Jardin des délices L'un lieu des délices Et c'est dans le jardin Des délices Que le serpent entre Frère, sœur Que tu le veuilles ou pas Les sorciers vont t'approcher Dans ta famille Il y a des sorciers Qui t'approchent Et laissez-moi vous dire Il n'y a pas Qu'il y a des sorciers Dans les familles Aujourd'hui même Dans l'école À l'école là où vous allez Là où vos enfants En vont Il y a trop Des sorciers Veillez Et la première stratégie Du diable Que nous voyons ici De la sorcellerie J'en ai noté quatre Et retenez ça très bien La première de chose C'est la ruse Dis avec moi La ruse Tous les sorciers Sont rusés La ruse c'est quoi ? La ruse C'est l'art De dissimuler L'art de cacher Les choses Dans le but De tromper C'est ça la ruse Quelqu'un de rusé C'est quelqu'un Qui cache son vrai visage Mais il vient Avec un objectif C'est l'action C'est l'action d'agir Et d'opérer discrètement Il y a des gens Qui sont très discrets Mais ils ont un but Une mission À accomplir Et ils agissent toujours Dans l'ombre À l'insu de tous Frères Ce que je constatais C'est que les vrais sorciers En général Sont très rusés Et ils sont très discrets En apparence Et ils sont très beaux Parce que Si vous lisez Genèse Le serpent était parmi Les animaux les plus beaux Il a changé à cause De la malédiction Vous comprenez ? Sa nature est devenue hideuse Le serpent était un animal Déjà Si vous lisez la Bible Qui marchait Le serpent marchait Pour votre information C'est après la malédiction Que Dieu a dit Tu vas marcher sur ton ventre Il a commencé à ramper Après la malédiction Donc il marchait Il approche Ah ben oui 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 Il approche la femme Et quand la femme regarde Il dit Waouh Quelle créature si merveilleuse C'est pourquoi Attention aux apparences Très souvent Cela Il y a des gens Qui pensent que La sorcellerie C'est sous le visage Tu vois quelqu'un de moche Tu dis Comme il est moche Donc Tu te trompes Amen Je ne dis pas Que tous ceux qui sont beaux Belles sont sorciers C'est pas ça Mais En général Ils ont une beauté Une forme D'une beauté Qui t'attire Une force D'attraction Ce qui a fait Qu'elle pouvait S'approcher De la femme Qui était forte Ada et Eve Ici Ils étaient dans une position De force Dieu leur avait donné La domination Surtout Ils étaient là Au top Mais Ça ne l'a pas Empêché Le serpent Le sorcier De s'approcher Mon frère Ma soeur Je mérite de dire ce soir Le serpent S'approchera de toi Il est sorcier De votre famille Même si tu es un homme De prière Viendront te rendre visite Ils vont venir C'est pourquoi Tu parles Moi et moi J'ai mis le sang Tu penses qu'ils ne viennent pas Ils viennent Même à l'église Là où on prie Ils viennent Regarde ton voisin Ce soir Ils sont là Il y a au moins deux Je vois maintenant Tu commences à te dire C'est qui Non Ne cherche pas C'est qui Parce que Toi tu es plus fort Amen Ça c'est la ruche Frères et sœurs C'est leur première stratégie Et quelqu'un de rusé Est à tes côtés Avec une mission Mais tu ne sais pas Qu'il a une mission Vous comprenez C'est la raison pour laquelle Il y a un poète français Qui a dit ceci Charles Baudelaire Vous connaissez Charles Baudelaire Il a dit quelque chose De très très important Il dit La plus grande ruse Du diable C'est de croire Qu'il n'existe pas La plus grande ruse D'un sorcier C'est de s'approcher De toi De se faire croire Qu'il n'existe pas Il n'est pas sorcier Frères et sœurs Vous pouvez être nés De la même mère Du même père Toi être bien Et l'autre sorcier Oh tu ne me crois pas Abel et Caïen Sont nés D'Adam Et d'Ève L'Abel et Caïen Était sorcier Est-ce que vous savez Que Caïen était sorcier Caïen était un vrai sorcier C'est pour que si tu suis La voie de Caïen Tu deviens un tchor En Ingala on appelle ça Un tchor Un sorcier Amen Je peux continuer ? Deux frères Le même sang qui coule Dans leurs veines Mais l'un sorcier L'autre pas sorcier Et comment savoir Qu'un sorcier Est à tes côtés C'est pas par les apparences Un sorcier Cherchera à tout savoir Sur toi Mais il ne te dira Rien sur lui Méfiez-vous des gens Qui aiment connaître Tout sur vous Tes goûts Tes couleurs Il connait tout sur toi A partir des sous-vêtements Jusqu'à tout Il connait Faites attention Dis à ton ami Faites attention Tu as une copine Quand tu parles avec elle Jamais elle ne va te parler De sa vie Mais tu ne parles seulement de toi Toi c'est comment Tes parents c'est comment Et qu'est-ce que tu aimes le plus Quel genre de garçon tu aimes Enfin Vous comprenez Et derrière Il y a une mission Mais quand tu lui demandes Oh c'est pas important Pour toi de savoir Et voici comment De fois on dévoile tout Tu as dévoilé quelque chose A quelqu'un Et puis demain Il prend ça comme une arme Il se retourne contre toi La Bible dit Pour que Les deux parlaient Ils allaient dans le champ Et ils parlaient Avec qui tu parles ? Avec qui tu parles ? Regarde ton voisin Dis-lui Avec qui tu parles ? Avec qui tu parles ? Et le pire C'est quand tu as épousé Un sorcier Quand tu as épousé Un sorcier Oh je peux te plaindre Parce que La sorcerie n'est pas une raison Pour divorcer Mais c'est une souffrance Tous les jours Frères, sœurs Vous qui n'êtes pas encore mariés Démandez l'état d'âme Avant d'épouser N'allez pas dire Oh oui c'est un beau gosse Un beau gosse Un mètre quatre-vingt-dix Tant de clair Il a la barbe La barbuchette Il parle comme Je ne sais pas Quelle star Et regarde ça démarche Ouh là là Et toi aussi Tu tombes dans les panneaux Oh séduite Tu vas épouser Un sorcier Oh regarde la meuf là Quand elle marche T'as quelle élégance Comme une gazelle Tu risques d'épouser Une sorcière Et regarde Depuis que tu es marié Ta vie de prière a baissé Depuis que tu es marié Ton zèle a baissé C'est pourquoi moi Je crois au zèle Quand tu es marié Pas quand tu es célibataire Parce que tous les célibataires Sont zélés On va voir après le mariage Ah parce que tu comprends ma femme Tu comprends les enfants Regarde ton voisin Dis-lui Avec qui tu parles Le serpent est rusé La sorcellerie Utilise la ruse Bien aimé Même nous les pasteurs Il y en a qui nous approchent Une fois Comment pouvez-vous imaginer Des gens qui m'étaient proches Un couple veut me voir Et me dit Pasteur Attention à tes couples Dieu m'a dit Ils sont des sorciers Le lendemain Le même couple vient L'autre couple Qu'on a accusé des sorciers Viens aussi me voir Pasteur Dieu m'a montré L'autre couple Attention C'est des sorciers Je crois qu'il m'en a Toi tu dis qu'ils sont sorciers Vous vous dites qu'ils sont sorciers Moi je suis au milieu Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? La ruse Il se dissimule Mais la Bible dit Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Le méchant Ne résiste pas Dans l'assemblée des serfs Là où il y a un serpent Là où il y a le serpent Il faut juste prendre le feu Paul avait pris Un tas de broussailles Dans ses mains Mais il ne savait pas Qu'à l'intérieur Il y avait une vipère Mais il a mis la broussaille Où ? Dans le feu Le feu a fait sortir Le serpent Il n'y a que le feu De la prière Qui va faire sortir Les serpents Oh je disais Les sorciers Qui vous attaquent Qui vous approchent C'est pourquoi Ils aiment la prière Un vrai sorcier N'aime pas la prière Même s'il fait semblant Il y en a Ils rentrent même dans l'intercession Quand ils entrent là C'est dans le but d'étouffer Ils ne viennent pas pour prier Mais ils entrent pour étouffer Ils viennent Ils comprennent bien votre système Et puis ils commencent à réduire Les temps de prière Faites attention Quand vos temps de prière Commence à se réduire Oh mais toi tu pries trop Tout le temps tu vas à l'église Tout le temps dans votre église La prière Et tu veux qu'on fasse quoi ? Agape Il y a des églises d'agapé aujourd'hui Mardi agapé Vendredi agapé Dimanche agapé Quand on dit J'aime tout le monde Et le culte qui dure quoi ? Qu'est-ce qu'on fait Dans un culte de 45 minutes ? Je suis la tête Non la queue Quand Dieu Le satan regarde comme ça Il dit Regardez moi sa tête Comme un ballon de football Et voici comment on joue Avec la tête des chrétiens Voir même la tête des serviteurs Comme un ballon de foot Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le feu C'est pourquoi moi je crois A la puissance du feu Oh la prière apporte un feu Là où il y a la prière Je dis Les sorciers ne peuvent pas résister Je dis Les sorciers ne peuvent pas résister Il y en a qui peuvent venir Mais ils ne vont pas rester C'est pourquoi il y a certaines personnes Qui fuient l'église Qui donnent des fausses raisons Tout simplement parce que c'est le feu Il était venu Il était cramé Attention 6600 volts Danser des morts Vous blaguez avec la prière Dis avec moi Prière Dis avec moi la prière Quand tu rentres aujourd'hui Allume la flamme de la prière Fais de ta maison une chaudière Tu vois Tes copines Là ne vont plus venir à la maison Ah non c'est toi C'est bizarre Oh qu'est-ce qui est bizarre J'ai prié Oh non c'est que c'est toi Qui est bizarre Il y a quelque chose En toi qui ne va pas La prière c'est le feu Oh je disais La prière C'est le feu C'est pourquoi l'église ici On va prier On n'a pas encore prié On essaye Amen Quand le serpent s'approche de toi Il amène quoi La lourdeur Regarde toi C'est quand tu es à l'église Que tu es Mais quand tu es devant La série télévisée Oh Regarde toi Tu connais le nom De tous les acteurs De films Mais donne moi juste Deux versets Que tu as mémorisé Et pas ça J'ai un trou de mémoire Oh Vrai ou faux Non Vrai ou faux Vrai Vous avez surceléré Tout on avait dit Faites Ah Vous allez voir des gens Qui veillent jusqu'à A 7h du matin Ils ne rentrent pas chez eux Pourquoi ils fêtent Mais quand des prières Mais vous je vous loue Parce que vous êtes très forts Vous êtes très courageux Acclamez Dieu pour vous même Que Dieu vous bénisse Abondaba Refusez de dormir une nuit A cause de Jésus Ça montre que tu es vraiment Un amoureux Ta présence ici Prouve que tu es un amoureux Un amoureux de Jésus Deuxième chose Après la ruse Frères Sœurs Ne jamais nier L'existence des sorciers Encore moins leur force Sinon c'est une erreur fatale Deuxième chose C'est le vénin de la langue Dis avec moi le vénin Le serpent Parle à la femme La femme avait déjà entendu De la part de son mari La parole de Dieu Le message La parole de bénédiction Mais quand le serpent vient Quand le sorcier vient Dans sa langue Il y a un vénin Un vénin mortel Un vénin d'aspique Frères et sœurs Faites attention Aux paroles Qui sortent de la bouche Des sorciers Ces paroles Souvent Vont vous sortir De votre destinée Les paroles Des sorciers Peut vous conduire Vous induire en erreur Ce sont des sémences J'aimerais dire A quelqu'un ici Que une grande attaque Des sorciers Se passe par la langue C'est pourquoi J'expliquerai tout à l'heure Il y a ce qu'on appelle Des incantations Les envoûtements Par incantations Ils sont là Chez eux Ils citent ton nom Ils citent ton nom Je donne un exemple Passage Je sais que ce n'est pas ton cas Qu'ils meurent Qu'ils meurent Qu'ils meurent Pendant que toi Tu es chez toi Peut-être en train de manger Et ils sont en train de citer ton nom Ils peuvent me prendre ton image Ils peuvent me prendre une poupée A ton effigie Et ils appuient dessus Ils disent qu'ils meurent Qu'il y a des douleurs Qu'il y a des douleurs Qu'il y a des douleurs C'est avec la langue Pourquoi ? Parce qu'avec la langue Il y a un pouvoir Dans la parole Il existe un pouvoir Un pouvoir Soit de bénédiction Soit un pouvoir De malédiction Tu es avec moi ? Amen Dieu a créé le monde Avec quoi ? Avec la parole Il a dit quoi ? Au commencement était La parole Et la parole était Avec Dieu Et la parole Était Dieu Tout a été créé par elle Et c'est Rien de ce qui existe N'existe sans elle En elle était la vie Et la vie était La lumière des hommes Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez jusque là ? Bien Et la Bible dit Dans Deuteronome Chapitre 30 Verset 19 Deuteronome 39 Dieu dit Je mis devant toi Deux choses La vie Et la mort La bénédiction Et la malédiction Mais choisis la vie Dans la parole De Dieu Il y a la bénédiction Mais quand Les sorciers viennent Ils te maudissent Avec la parole Vous comprenez ? Et faites attention frère La présence d'un sorcier Je l'ai expliqué à Casa Réma Un sorcier Lorsqu'il vient même dans l'église Pendant que nous Nous sommes en train de prier D'adorer Le sorcier peut être là En train de dire Je maudis cette église Je maudis cette église Que les gens ne viennent plus Que les gens ne viennent plus Pendant que toi tu pries en langue Lui aussi il prie en langue Démoniaque Mais en train de maudire Pendant que toi tu pries Tu bénis C'est pour cela Ne t'arrête pas De bénir à chaque fois ta vie De bénir ton église De bénir ton pasteur De bénir tout ce qui est à toi Même tes enfants Chaque jeudi Je les bénis Vous allez vous fatiguer De bénir Je te bénis Le matin je te bénis Le soir je te bénis Frère pourquoi ? Parce qu'il y a une guerre Entre la malédiction Et la bénédiction Quand vous lisez l'histoire De Balak Et de Balaam Nombre chapitre 22 Jusqu'à nombre 24 On nous dit ceci Lévez-moi la sœur On nous dit ceci Que Balak Qui était le roi de Moab Est parti chercher un prophète Balaam Pour qu'il vienne Et qu'il maudisse Israël Lisez bien Et tellement qu'il n'arrivait pas La Bible dira que Balak Alla même En l'encontre des sorciers Des enchanteurs Et au moment où Il a voulu maudire Il dira non Je ne peux pas bénir Plutôt maudire Ce que Dieu a béni C'est pourquoi il dira La divination Ne peut rien contre Jacob La sorcellerie L'en foutement L'enchantement Ne peut rien contre Jacob Pourquoi ? Parce qu'il y a une guerre De paroles Enfants de Dieu Écoutez-moi bien Nous parlons de la sorcellerie Dans les familles Beaucoup de personnes Aujourd'hui Leur vie ne va pas N'avance pas Pourquoi ? Parce qu'elles ont été victimes Des parents De leurs parents Peut-être que tu avais commis Une erreur Une faute Une bêtise Et tes parents A cette époque-là Disaient chaque jour Toi tu n'avanceras jamais Dans la vie Soit tu ne réussiras pas Toi regarde Tu auras des enfants Partout Tu ne vas jamais te marier Mais sans les savoir Les paroles Déclarer des paroles De malédiction Et ces paroles Pèsent sur vous Je suis encore Dans la dimension des paroles Tout le monde me suit ? Est-ce que tout le monde Me suit ? Il y a un pouvoir Dans la parole C'est pourquoi Toi-même prends la décision De te bénir chaque jour Dis je me bénis Au nom de Jésus Tu parles avec Tant des faiblesses Comme ça Bénis-toi Impose-toi Des fois les mains Toi seul Chez toi Je dis Cette tête La main de Dieu Ah tu es béni Douglas Tu es trop béni Je dis Tu es trop béni Au fait Les gens croient trop A la malédiction Qu'à la bénédiction Mais aujourd'hui Il va y avoir Un renversement Des situations Non Tu n'as pas bien compris Je dis ce soir Nous allons renverser La tendance Nous allons renverser La tendance Tu ne seras plus Sous le joug De la malédiction Mais à partir d'aujourd'hui La bénédiction Va commencer à couler Bénis ton ventre Oh dis-toi Regarde-moi Comment je suis belle Oh mon mari Est en train d'arriver Toi tu es là Tu te maudis Tu sais comment tu te maudis Moi-même là Quand est-ce que je vais me marier Dieu m'a oublié Tu es en train de te maudire Par tes paroles Commence à dire Ah regarde-moi David dit quoi Oh je te loue De ce que je suis une créature Ah Si merveilleuse Je me vois déjà Ce jour là Quand on est en train Déjà de chanter Je suis en train De rentrer dans la mairie J'entre à l'église Et le pasteur Déjà devant Parce que tout le monde Veut que je bénisse ton mariage Il n'y a pas de problème Je bénirai ton mariage Il voit déjà Le pasteur Douglas En train de Bénir Ah Les célibataires ont raté L'occasion D'y dire Amen Ne suivez pas les mariés Ils sont déjà mariés Landry Il faut dire Amen Alléluia Alléluia Est-ce que tout le monde est là ? Faites un coucou comme ça Faites un coucou comme ça Dis je t'aime Jésus Dis je t'aime Jésus Gloire à Dieu Donc Il faut parler Proverbe chapitre 18 Verset 19 Nous dit La mort et la vie Sont au pouvoir de la langue Quiconque l'aime En mangera Les fruits Donc Les sorciers Écoutez bien Les sorciers Utilisent beaucoup la langue Pour maudire Par la langue Ils font Ils pratiquent Ce qu'on appelle L'envoûtement Qu'est-ce que j'entends On dit par l'envoûtement 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 c'est quoi ? C'est la capacité surnaturelle D'agir sur les choses Et sur les hommes L'envoûtement Quelqu'un qui veut envoûter Il a un pouvoir D'agir dans ta vie A distance Une personne envoûtée C'est une personne Dont la volonté est captive Et elle est comme téléguidée Gauche, gauche Droite, droite Tu es envoûté Parce qu'il y a des gens Qui font des fois des bêtises Ils ne savent pas pourquoi Ils font des bêtises C'est l'envoûtement Quand tu es envoûté Tu vas faire des choses Humainement parlant Inconcevables Et on te dit C'est toi qui as fait ça Moi ? Non Mais c'est toi Oui, toi Pourquoi ? Envoûtement Donc l'envoûtement C'est ce pouvoir là Qui téléguide les gens Qui manipule les gens Et on peut vous téléguider Mystiquement Par des forces mystiques Qu'on appelle aussi Des incantations Par la sorcellerie Par le moyen de la langue C'est quoi ? Vous allez voir Quand un sorcier Veut manger quelqu'un Mystiquement Vous le trouvez Beaucoup plus en Afrique On va citer son nom Si on veut te tuer En décembre par exemple Parce que souvent En décembre Beaucoup passent cabris Ils deviennent des cabris Pour entrer dans la marmite Vous ne savez pas ça ? Ah ben oui C'est pourquoi Vous allez voir souvent A partir de fin novembre Beaucoup de gens Viennent à l'église En fait ils ne viennent pas prier Mais ils viennent se protéger Cette année moi Je ne vais pas passer cabris Donc Vous n'avez jamais remarqué Que tous les réveillants C'est plein Et partout C'est plein partout Mais ils sortent Tous ces gens là Et au cours de l'année Ils fuient Il y en a Ils désertent l'église Mais elle est 31 Nuit de traversée Il ne faut pas manquer Je ne veux pas être Cabris Maintenant les sorciers Sont devenus aussi intelligents Ils disent comme Ils attendent maintenant décembre Non on les attend après Maintenant ils ont changé De stratégie Ils n'attaquent plus en décembre Ils attaquent maintenant en février Amen L'envoûtement Frère, soeur Quand quelqu'un est sorcier Ou sorcière La personne peut utiliser Des paroles contre toi C'est pourquoi frère J'aimerais réveiller notre conscience Faites attention Où que vous soyez Que ce soit en famille Que ce soit à l'école Que ce soit au travail Quelqu'un qui prononce De mauvaises paroles sur toi Il faut tout de suite Arrêter Comment détruire cette société ? Arrête ça tout de suite Au nom de Jésus Toi tu n'iras jamais loin Moi jamais Sans effet Je détruis cette parole Au nom de Jésus Et je déclare Que j'irai loin Oh tu n'as pas bien compris Tu n'as pas bien compris J'ai l'impression Tu n'as pas bien saisi Toi tu vois Un tonto qui vient chez toi Parce que ton enfant Fait une bêtise Le tonto est en train De maudire ton enfant Mais toi tu es têtu Toi tu es quel genre de fille Quel genre de fille toi Tu es un fille garçon Toi la personne va t'épouser Toi tu confirmes aussi Oui parle à lui tonto Parle à lui Tu es en train De livrer ton enfant Par la parole Je te dis Casse ça Détruis ça Au nom de Jésus Nous dans la famille On avait dit Les gens ne veulent pas Prospérer Progresser Moi j'ai cassé ça Un esprit de pauvreté Autrins J'ai dit Je casse ça Oh dans cette famille ici On ne va jamais aller loin J'ai dit Je serai le premier Et je fus le premier frère Et je donnais Ouvert la voix à d'autres Frère il faut savoir Contre carré Détruire les oeufs De la sorcellerie Par la langue Il faut aussi utiliser la langue Toi on te parle Tu vas prier Non Là où on t'a parlé Ne va pas prier Oh je vais dire quelqu'un Contre car la parole Tout de suite Tu m'as entendu Non Est-ce que tu m'as entendu Je ne vais pas aller trop vite Juste pour aller vite Je veux que tu comprennes l'enseignement Quelqu'un vient Il te maudit Et toi tu dis Non c'est pas grave Je vais aller prier le père Non Qui t'a dit ça Tu as échoué le combat Si tu veux remporter le combat Lève-toi Lui il a la puissance Toi aussi tu as la puissance Lui il a la parole Toi aussi tu as la parole Il dit une parole mauvaise Et j'aimerais te dire Entre la malédiction et la bénédiction La bénédiction est plus grande que la mère Tu n'as pas bien compris Dieu dit qu'il punit la malédiction Jusqu'à la 4ème génération Ça s'arrête là Mais la bénédiction Ça va jusqu'à Oh tu n'as pas bien compris La bénédiction Va jusqu'à 1000 Oh je suis venu te dire La bénédiction Va toucher non seulement tes enfants Non seulement ta vie Tes enfants Mais les enfants de tes enfants Les enfants des enfants des enfants Je disais des enfants Des enfants des enfants Des enfants des enfants De tes enfants Si Jésus ne revient pas Ils vont rester dans la bénédiction Oh je suis maudit Je brise le cycle de la bénédiction C'est fini Oh dans notre famille On ne se marie jamais Tu vas te marier Je peux parler à quelqu'un ? Non 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 Je n'entends pas Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Oh dans notre famille On ne se marie pas Oh 50 ans célibataire endurci C'est fini aujourd'hui L'âge que tu as là Je dis le fiancé là Je l'appelle Oh on dit que tu as 68 Tu vas te marier Je parle à quelqu'un ici Quelqu'un peut dire amène ? Est-ce qu'il y a quelqu'un Peut dire amène ? Quelqu'un qui est concerné Peut dire amène ? Oh dans notre famille Tu vois La pauvreté s'attache À notre peau Ah Ah vraiment Nous on essaiement de venir accompagner les autres Tu n'es pas venu accompagner les autres Tu as droit à une vie meilleure Tu as droit à une vie Mieux que celle-là Maman tu es venue de loin Tu as droit à ta vie meilleure Meilleure Dieu va te visiter Il va visiter ta famille Visiter ta famille Tu as droit à une vie meilleure Donc lutter Contre carré Sur le champ C'est parole contre parole Dis avec moi Parole contre parole Quand ils disent Une mauvaise parole Toi tu les répliques Avec une bonne parole Et toi-même Dans ta vie N'es plus dans la parole Dans ta bouche Ah tu vois Chez nous Chez nous Non Parce que toi-même Tu peux être un sorcier inconscient On cherche les sorciers On ne trouve pas Mais c'est toi Les sorciers de ta vie Parce que ce qui te sort De ta bouche c'est quoi Ah moi-même là Moi-même là Tu vois non Tu comprends Et nous les passions On souffre dans les entretiens Parce que là Tu vois On est en juin Tu avais prophétisé Que c'est la conquête Mais on est en juin Amen Jérémie 18 La Bible dit Ils ont comploté Contre Jérémie En disant Venons Tuons-le avec la langue Avec la langue On peut tuer C'est une sorcellerie Et il y a beaucoup Des paroles Surtout qui se passent Dans nos familles Dans les familles Il y a beaucoup Des paroles Peut-être tes ancêtres Avaient déclaré Des paroles On verra tout à l'heure Est-ce que ces paroles Coupent encore sur toi Vous savez que Josué avait maudit Celui qui bâtirait Jéricho Vous savez ça Il dit Celui qui bâtirait Jéricho Il perdra son fils Deux de ses fils Et c'est ce qui s'est passé Au temps d'Élienne Pourquoi Josué était mort Depuis longtemps Mais la parole Était restée Il y a un pouvoir Dans la parole Peut-être que ce que Tu vis aujourd'hui C'est la conséquence D'une parole Qui a été libérée Dans votre famille Mais aujourd'hui On va casser ça Amen Est-ce que tu m'entendais Dis aujourd'hui On va casser ça On va détruire ces choses Troisième chose Attaque Toujours dans Genèse chapitre 3 Il dit quoi La femme répondit Nous mangeons du fruit Des arbres du jardin Mais quant au fruit De l'arbre Qui est au milieu du jardin Dieu dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez La troisième chose Qui peut te choquer Note ça très bien C'est la nourriture empoisonnée Comment est-ce que le diable Les sorciers Arrivent à nous atteindre C'est par aussi La nourriture Dis avec moi la nourriture Je sais que toi et moi Nous aimons bien manger Mais faisons attention A la nourriture Et là j'aimerais bien Attirer notre attention Le premier couple La première famille Est tombée dans le piège Par rapport à la nourriture Pas que Dieu ne voulait pas Qu'ils mangent Mais ils ont mangé Ce que Dieu avait défendu Je précise Dieu n'est pas contre la nourriture D'accord Mais eux ils ont mangé La nourriture défendue En gros ils se sont rébellés Et ils ont ouvert des portes En mangeant le fruit de l'arbre De la connaissance du bien et du mal Qui cachait la mort Ils sont entrés en contact En communion avec le monde spirituel Laissez-moi vous dire une vérité Que j'ai découvert dans la parole de Dieu Le verbe manger Dans l'hébreu c'est akal Ça s'écrit A-K-A-A-L Akal A-K-A-L Akal qui veut dire littéralement Participer Ou encore être un En d'autres termes Être en communion Suivez Akal veut dire participer Être un Ou encore être en communion J'ai dit à Dieu Mais oui Seigneur Si cette parole est vraie Montre-moi l'explication Dans le Nouveau Testament Comme ça je suis équilibré Dans ce que je vais enseigner 1 Corinthiens chapitre 10 Nous dit ceci Paul dit Qu'il y a des viandes Qui sont sacrifiées aux démons Qu'il ne faut pas manger Parce que quelqu'un qui mange Des viandes sacrifiées aux démons Entre en communion avec l'autel Et il dit Je ne veux pas que vous soyez En communion avec les démons Donc Une nourriture Peut nous faire entrer En contact avec les démons Quelqu'un a compris ici L'illumination Je vous donne la référence Vous allez lire à la maison 1 Corinthiens 10 Verset 16 à 22 1 Corinthiens 10 Verset 16 Au verset 22 Il y a des nourritures Qui nous font rentrer En contact avec les démons Et les sorciers le savent S'ils veulent Dans leur attaque Ils ciblent quelqu'un Ils veulent l'affaiblir Ils peuvent aussi Vous préparer La nourriture envoûtée C'est pourquoi un chrétien Doit marcher par l'esprit Et si tu marches par l'esprit Il y a des jours L'esprit te dira Ne mange pas cette nourriture Toi l'esprit te dit Ne mange pas cette nourriture Moi ça je mange En gros tu es gourmand Glouton Regarde ton voisin Dis lui Es-tu glouton Bien aimé dans le Seigneur J'aimerais vous dire ici Qu'il y a beaucoup d'enfants Qui ont attrapé la sorcellerie Par la nourriture Par un chewing-gum Quelqu'un te donne le chewing-gum La journée Et la nuit Il vient te voir Ça va Tu peux venir avec moi Et puis Vous sortez Toi laisse ton enfant Manger n'importe quel chewing-gum Continue Tu viendras pleurer un jour Il y en a qui peuvent Donner la sorcellerie Par un bonbon Je ne veux pas Que tu deviens paranoïaque Mais en même temps Je veux que tu sois conscient Parce que les dangers C'est devenu paranoïaque Et puis Commencer à voir le mal partout Est-ce qu'il y a des gens Qui deviennent aussi paranoïaques Non C'est pas ça mon but Mon but c'est que Tu dois être conscient Dis avec moi Je dois être conscient Dieu dit ne mange pas Le serpent Le sorcière dit Mange Mange Bien aimé Ça t'est déjà arrivé De manger pendant tes rêves Il y a des gens Qui mangent tout le temps Les haricots La viande Le poulet boucané Toutes les nuits Regarde ton voisin Aujourd'hui tu vas vomir ça Dis-lui Dis-lui Ça va sortir Dis-lui Ça va sortir Pasteur Moi toutes les nuits Je suis en fête Oh Quelle fête Il y a des gens comme ça Toutes les nuits Si ce n'est chaque nuit Ils sont dans des fêtes Ils mangent Ils mangent Ils mangent Ils mangent Ils sont en train De t'envoûter Et après Tu vas avoir des conséquences De la sorcellerie Faire attention à la nourriture C'est pourquoi Un chrétien Avant de manger Il faut qu'il prie Il y a des chrétiens Non seulement Ils se lavent Avant de manger Ils ne prient pas Tu as et des microbes Et des esprits Oh l'homme noir Ne meurt pas des microbes Ah bon ? J'ai entendu ça Dans un pays L'homme noir Ah non Les microbes Tu vas l'homme noir Mais on meurt des cancers Non c'est pas des microbes On meurt des choses bizarres Frère Fais avec moi Frère Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Regarde ton voisin Dis lui ça va Est-ce que ça va ? Je m'assure que tu ne dors pas Je m'assure Je sais que la journée N'a pas été facile Mais je m'assure Qu'est-ce que tu manges ? Pourquoi à votre avis Dans la plupart des délivrances Si vous avez déjà assisté Une délivrance Les gens vomissent C'est des choses Qu'on leur a données Par la sorcellerie Mystiquement De manière nocturne Tu es parti quelque part Tu as mangé La nourriture envoûtée Et ça a eu des répercussions Dans ton esprit Et tu as besoin De vomir ça Quelqu'un m'a dit Une fois passé Je suis allé manger quelque part Juste après Je sentais quelque chose Marcher dans mon ventre Ils ont mis un esprit Des serpents dedans Qui est rentré Qui a relié Le ventre de la personne D'autres encore Qui sont dans leur dos Des choses qui marchent Ça bouge Vous voyez des gens comme ça Mais quelle souffrance La sorcellerie Les sorcelleries sont très méchants frère Très mauvais Très méchants C'est pourquoi moi je suis d'avis Qu'on les tue Ouais c'est biblique Je vais m'expliquer J'ai dit pas ça Il est devenu tueur Oui Moi Je t'assure Tu viens m'attaquer Tu vas mourir On va te criser la tombe Oui Si vous connaissiez leurs dégâts Vous ne les laisserez pas vivre Même Paul Quand il a vu Elimas Barre Jésus S'opposer Tu deviens aveugle Oh parce que tu n'as pas l'amour Dieu dit aime ton prochain Mais pas aime Satan Toi continue à aimer Satan Il va bien t'aimer Tu vas voir Mon frère je t'aime Mais si tu es sorcier Je t'en supplie On va t'enterrer Oh écoute moi On va T'enterrer Parce qu'il y en a Ils sont ici Peut-être mystiquement Ils ont déjà creusé Une tombe pour vous Ils disent Nous sommes en juin Nous sommes le 22 juin C'est ça Le 23 déjà Nous sommes le 23 juin Elle là Ça a duré de vie Jusqu'au 13 août Il faut qu'il meure Vous voyez la personne là En bonne santé Mais mystiquement Il y a déjà des rénaux Qui ont été faits On l'a déjà mangé La nuit Parce qu'il y a un monde parallèle Les sorciers fonctionnent Avec un monde parallèle Comme ici Mais eux ils sont Ils leur montent Où ils font des fêtes Ils mangent Et qu'est-ce qu'ils mangent ? La chair humaine Et ils boivent du sang humain Pour augmenter leur puissance Et toi tu veux que je puisse Je puisse avoir pitié Des nombres comme ça Aujourd'hui je suis venu Avec des missiles Je vous dis la vérité Tu ne me crois pas Je dis ce soir Je suis venu avec des missiles Dieu m'a soumis A un programme de prière Forcé Il dit Je vais déclarer Aujourd'hui je vais déclarer Il y en a même Qui ne sont pas venus ce soir Je ne sais pas pour quelle raison Mais je vais déclarer Dans leur vie Les sorciers seront plus comme avant Les sorciers qui sont derrière là Ils vont commencer à tomber Un à un Un à un Un à un Nous sommes ici à l'église Quand je parlais sur l'esprit de Python Vous vous rappelez ? C'était un vendredi J'ai déclaré ici Qu'il y a des pasteurs Parce que je connaissais Je connaissais un qui était dedans Qui était un vrai sorcier Un vrai marabout En Afrique Qui est venu ici Comme étant un prophète Un apôtre Des malheurs Qui a abusé des jeunes filles Brisé la virginité des jeunes filles Pendant des années J'ai déclaré que c'était la fin de Sorène Au moment où je vous parle Il est en prison Et si ça ne répond pas Dieu va le frapper Un de vos rôles du ministère apostolique C'est aussi d'amener le fouet Le battant Pour mettre fin au bazar de Satan Je n'aime pas Satan Dis avec moi la nourriture Dis encore la nourriture Si on n'arrive pas à vous tuer par la nourriture On peut vous affaiblir par la nourriture Ça ne t'est jamais arrivé D'aller quelque part De manger la nourriture Et puis après tu te sens tellement lourd Même la prière Tu n'arrives plus à prier Nourriture Dis avec moi nourriture Fais attention Et du reste Même quand tu manges Mange avec modération Il y a des gens Quand tu voyais dans les fêtes Vous le voyez Ils remplissent l'assiette Une montagne Regarde on va dire Quand même Fais quand même Il fait le premier tour Parce qu'il y en a Ils font deux tours Le premier tour Montagne Deuxième Mangez chez vous C'est une honte D'avoir dans une fête Une assiette montagneuse Bon ça c'était juste une parenthèse Alléluia Et d'autres encore Quand ils partent dans les fêtes Ils ont un sachet à côté Au Congo Ils appellent ça La sachetisation C'est à dire Quand tu pars Tu dis On ne sait jamais S'il reste de la nourriture Les gens qui ne partent pas Après la fête Ils attendent Ils ont déjà repéré Les assiettes C'est rempli Et après ils viennent comme ça Opération Sachetisation Frères Sœurs Attention Attention Amen Il y a des nourritures Qui peuvent vous transmettre des démons C'est vrai Quatrième chose Que j'aimerais évoquer Avant de ne pas toucher Le dernier point Et puis nous allons prier L'initiation Dis avec moi l'initiation Regardez le verset 5 Mais Dieu sait Déjà il ment Il dit Le serpent dit à la fin Vous ne mourez point Il ment Une caractéristique De tous les sorciers C'est des menteurs Un sorcier La seule fois Il dit la vérité C'est quand il te dit Bonjour Non moi tu es sûr Qu'il t'a dit la vérité Mais après Ce sont des spécialistes De mensonges Et des demi-vérités Car une demi-vérité C'est un mensonge Il dit une partie Il cache l'autre La vraie partie Il ne dit pas C'est comme l'iceberg On te montre La petite partie d'erreur Mais le gros C'est en bas Vous voyez C'est ça la caractéristique De sorcier L'initiation Et il dit quoi Dieu sait que le jour Vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Dis avec moi Vos yeux s'ouvriront Je me suis posé la question Pasteur Jules Est-ce que leurs yeux étaient fermés ? Ils n'avaient pas Des yeux fermés Ils voyaient Mais quels yeux De quels yeux on parle ? Ah De quels yeux on parle ? Troisième oeil Vous avez déjà ici Vous le voyez Ils ont ici Un troisième oeil On va effacer ça aujourd'hui Oh cet enfant là Il a un troisième oeil Oh quel troisième oeil ? Oh lui il a un sixième sens Son sixième sens Il dit que Ah Sorcellerie Initiation Quand on vous initie C'est-à-dire On vous ouvre les yeux L'initiation Ça veut dire Ouvrir les yeux De quelqu'un Sur quelque chose Dans le grec Ça s'appelle La nios Les gnostiques Ce sont des gens Qui accèdent A une connaissance élevée Au moyen D'une initiation C'est pourquoi Faites attention Aux sciences Aux mystères Faites attention A des cercles Oh non Nous nous sommes Un cercle fermé Oh Rotary Club Oh Lyance Club Oh nous nous sommes La franc-maçonnerie Nous ne sommes pas Des maçons Nous sommes des francs Franc-maçon Franc-maçon Franc-ménusier Alléluia Et là quand tu viens Tu montres les degrés Premier degré Deuxième degré Troisième degré Quatrième degré Jusqu'à Trente-troisième degré Où tu vas saluer Les baphomés Bienvenue au club A l'église de Satan Où nous allons faire Des sacrifices Des enfants Nous allons manger La chair crue Ces choses existent Dans le monde Où tu es Dans ta ville Où tu es Il y a ces choses N'est-ce pas Qu'à l'entrée A la mairie On va prier On va prier Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Comprend un peu La réflexion Dieu leur a déjà donné Le pouvoir Il a dit quoi Somme chapitre 8 Qui est l'homme Que tu te souviennes de lui Et le fils de l'homme Pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu Inférieur à Dieu Mais tu l'as couronné de gloire Tu lui as donné la domination Donc Adam avait déjà la domination Mais pourquoi tu me proposes Un pouvoir Alors que j'ai déjà Le pouvoir de Dieu Initiation Est-ce que vous commencez A comprendre quelque chose Il y a pouvoir De Dieu Qu'on appelle Exousia Il y a puissance du diable Qu'on appelle Dynamis Je parlerai de ça à la fin Alléluia Est-ce que ça va jusque là Bien L'initiation Si on t'a initié Sache que Le Seigneur peut être désinitié Et vous allez voir Que toute cette sorcellerie A été pratiquée où ? Dans la première famille Jésus est venu Comme les derniers Adam pour détruire La sorcellerie Qui avait commencé A la première Famille Sous-titrage ST' 501